Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous, vous allez bien. J'ouvre cet épisode avec une petite parenthèse parce que j'ai eu un petit souci technique lors de l'enregistrement. Comme on n'était pas sûr de la connexion, j'ai voulu utiliser un logiciel pour capter le son, qui n'est pas celui que j'utilise habituellement parce qu'il demande trop de ressources, donc j'en ai pris un autre que j'avais testé par le passé, sauf que, je ne sais pas, j'ai dû mal régler quelque chose et ce logiciel a eu du mal à gérer le fait qu'il y avait deux micros. Alors je vous rassure tout de suite, c'est très écoutable. Les petits désagréments que vous allez repérer au fil de l'épisode, sur à peu près 5% de celui-ci, c'est un léger grésillement lorsque moi ou mon invité, on reprend la parole, mais ça va surtout s'entendre au casque et parfois, quand je parle par-dessus mon invité, on ne m'entend pas. Et bon, c'est pas trop grave parce que le plus important, c'est de toute façon ce que mon invité avait à dire, donc je ferme là la parenthèse, je m'en excuse encore, surtout auprès de mon invité, et je vous laisse regarder ce magnifique épisode. Salut les gameuses et les gamers, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode un petit peu particulier de Parlons bien, parlons jeu, avec un invité, où on va parler de Kickstarter. En ce moment, c'est le gros sujet, il y a plusieurs émissions qui ont paru dessus, autant du côté anglophone que francophone, c'est suite à plusieurs histoires qu'on va essayer de retracer très rapidement dans cet épisode. Et justement, pour pouvoir parler de toutes ces problématiques-là, j'avais envie d'avoir comme invité quelqu'un qui, comme moi, est un consommateur sur la plateforme, donc pas forcément un éditeur, histoire d'avoir le point de vue, justement, de ce côté-là de la barrière. Peut-être qu'un jour, on fera une émission avec un éditeur pour avoir l'autre son de cloche. Et j'ai demandé à un spécialiste de la question sur YouTube. Donc, mon invité, je vous le présente, c'est M. Adrien. Comment vas-tu ? Bonjour Nicolas, comment ça va ? Ça va, ça va. Content de t'avoir sur la chaîne. Je t'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est toi qui m'as fait pledger un Kickstarter, celui de Winter Unless. J'ai un anglais catastrophique. C'est quoi ? C'est déjà Winter Unless ou c'est Unless Winter ? Je ne sais plus. Unless Winter, peut-être, oui. C'est dans ce sens-là. J'avais vu le jeu, la campagne avait l'air intéressante, mais je ne captais rien aux règles. Et je suis tombé sur une de tes parties, c'était Tabletopia, le simulateur sur lequel il était. Plus souvent, c'est Tabletop Simulator TTS que j'utilise. Je croyais que c'était TTS pour le coup. Voilà, et tu expliquais le solo. Et d'un seul coup, ça s'est comme illuminé. J'ai fait, mais ce jeu est génial. Et du coup, j'ai pledgé. Alors, je n'ai pas tout pris, parce que je ne suis pas quelqu'un qui… Il y a pas mal de choses à prendre. Oui, oui. Mais il y avait une extension où il fallait faire des dessins sur une ardoise. J'étais quand même moins motivé. J'ai pris celle avec les petits bateaux qui se promenaient. Celle-là, je la trouvais cool. Voilà. Du coup, ça fait plaisir de t'avoir dans cet épisode. Je te propose qu'on commence avec quelques questions, histoire que les gens apprennent un petit peu plus à te connaître. Je pense que la plupart des gens qui regardent ma chaîne savent qui tu es, parce que j'ai quand même parlé plusieurs fois de tes vidéos. Surtout, je m'en suis servi comme référence. On te connaît en tant qu'influenceur de jeux de société, mais je suis allé voir ta chaîne à ses débuts. Et ce n'était pas des vidéos de jeux de société qu'il y avait dessus. C'était plutôt du jeu vidéo. Du coup, la question, c'est comment tu passes d'un seul coup du jeu vidéo au jeu de société ? Alors, d'abord, je suis très content que tu m'as invité à m'exprimer et je te remercie. L'histoire, elle est un peu longue. Je vais essayer de la faire courte. J'ai quelqu'un dans ma famille, à qui je fais souvent référence dans ma chaîne, enfin de temps en temps, qui vit de YouTube, du YouTube gaming. Et je pense que comme un peu tous les gens qui, dans leur famille, dans leurs proches, sont quelqu'un qui est connu ou qui a du succès dans quelque chose, on a envie aussi d'imiter quelque part, de faire un petit peu la même chose. Donc, parfois, il m'invitait sur sa chaîne pour faire des let's play en co-op. Donc, lui, c'est uniquement du jeu vidéo. Et un jour, j'ai monté ma chaîne de la même manière, mais avec bien sûr pas le même talent, c'est-à-dire pas avec une bécane qui permettait de faire des captures correctes, avec aucune notion de montage. Donc, tu l'as vu toi-même, c'est pas très joli. Sans gros succès, à part une vidéo qui avait fait 12 000 vues sur Absolver. Et longtemps, je me suis demandé pourquoi celle-ci avait passé les 50 vues que je faisais généralement. Donc, ça, c'est début 2017. Début 2018, c'est le grand tournant pour moi. Je me mets au jeu de plateau parce que je découvre Kickstarter, malheureusement pour moi. Donc, très vite, comme tous ceux qui découvrent Kickstarter au début, je commence à backer de manière industrielle, à fréquenter des réseaux. Et là, je me rends compte de deux choses. La première, c'est qu'il y a pas mal de sujets, de projets dont les gens ne parlent pas. Et donc, souvent, dans les réseaux, on va se dire, tiens, pourquoi il n'y a pas de vidéo là-dessus ? Comment on joue à Endless Winter, par exemple ? Pourquoi il sort en français et qu'il n'y a aucune vidéo règle ? Et je me dis, tiens, c'est vrai que peut-être qu'au lieu d'essayer de faire comme tout le monde pour avoir ma chaîne et la faire fonctionner, pourquoi j'essaierais pas de faire ce que les autres ne font pas ? Et le deuxième aspect, qui est un aspect que je retrouve beaucoup chez d'autres collègues YouTubeurs board game, c'est que quand tu montes ta chaîne, souvent, c'est que tu trouves pas dans le milieu du YouTube francophone ce que tu cherches, sans pourtant dire que le reste n'est pas bien, si tu veux. Mais souvent, c'est quelque chose aussi que quand j'échange avec d'autres YouTubeurs qu'on me dit et que peut-être, d'ailleurs, tu pourrais me donner ton point de vue là-dessus parce que tu as ton format aussi à toi qui est assez unique. Donc, il y avait ça. Il y a une niche avec des jeux dont on ne parle pas ou pas assez et il y a le format que moi, j'aimerais voir, je ne le trouve pas. Et voilà. Et je pense que, d'ailleurs, c'est Endless Winter qui a propulsé cette chaîne puisque Matagos en est servi pour faire sa promo en français et de là, c'est allé finalement assez vite mais avec quand même beaucoup de boulot parce qu'au début, c'était... Je publie énormément de vidéos pour essayer de rebondir justement sur ce petit buzz que j'avais fait avec la vidéo règle d'Endless Winter. Et justement, moi, c'est comme ça justement que je t'ai découvert parce qu'il y a plein... Effectivement, comme tu dis, il y a plein de campagnes où ils proposent le jeu en français et tu vas avoir des vidéos en anglais, en espagnol, en italien, en polonais, mais pas de vidéos en français. Et moi, à chaque fois, je fais, mais pourquoi ? Et là, d'un seul coup, il y a un petit nix qui est apparu. J'ai fait, ah ben voilà, enfin qu'il y a... Mais... Il y a peu finalement de très grosses chaînes francophones, en tout cas, surtout françaises, de très grosses chaînes françaises qui brillent à l'international autour de 10K abonnés et plus. Il y en a assez peu. Et venant d'un éditeur, je pense, qui n'est pas francophone, lui, il va voir que les grosses chaînes qui existent et qui brillent. Et les autres, ça va être difficile de les démarcher déjà parce qu'il y a la barrière de la langue et qu'en plus, on ne va pas trop savoir, je pense, de la part d'un éditeur, quel sera le résultat et c'est un pari un petit peu risqué pour eux, tu vois, je pense. Oui, mais tu vas te retrouver aussi avec des éditeurs comme Colossal qui ne fait pas des campagnes énormément, je veux dire, qui sont très grosses et il n'y a pas de vidéos en français sur certains de leurs jeux. Et c'est bien dommage parce qu'ils font des jeux qui, quand même, parfois, sont très intéressants. Du coup, c'est bien d'avoir quelqu'un... Et tu me posais la question, effectivement, mon format aussi n'est un peu le format du JT. À l'époque, je ne sais pas si tu connaissais, il y avait, je découvre, qui avait fait une émission qui s'appelait La Voix des Cheux. Et il y avait une petite séquence sur les news par rapport à ce qui allait arriver dans le jeu de société. Mais moi, je la trouvais trop courte et il parlait généralement de un ou deux produits. Et il y a un autre YouTuber que je consomme qui s'appelle le Comi des Comics qui, lui, sort tous les mercredis matins un format comme ça, JT, avec toutes les news qu'il récupère sur les réseaux sociaux par rapport aux comics. Et je me suis dit, ben voilà, c'est ça que je veux. Et du coup, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de lancer le JT. Et c'est marrant parce que quand je l'ai lancé, je pense que c'est trois, quatre, cinq mois après un monde de jeu lancer la Vidéonews. Donc, tu vois, il y a des fois, il y a des idées qui se croisent comme ça. C'est ça, ouais. Sachant que c'est assez tendance aux Etats-Unis aussi, donc ça allait forcément s'importer d'une manière ou d'une autre à un moment donné. Donc, d'après ce que je peux comprendre, tu referas pas de jeu vidéo sur ta chaîne ? La vraie barrière, si tu veux, et c'est aussi vrai dans le board game, c'est que si tu veux, surtout dans un milieu qui est surpeuplé comme le jeu vidéo, les chaînes de jeux vidéo, si tu veux avoir un minimum de plus-value, il faut que tu aies le jeu avant la sortie. Pour ça, c'est triste, mais pour être connu, il faut déjà être connu, tu vois. Donc, si les éditeurs ne te fournissent pas le vœu un minimum à l'avance pour que tu puisses le poncer et puis en faire une vidéo, moi, si j'achète le jeu le jour de la sortie, que je joue pendant une semaine, que je fais une vidéo, qui ça va vraiment intéresser ? À part des gens prudents qui auront attendu un petit peu, tu vois, mais est-ce que ça vaut l'investissement en argent pour le coup ? Il faudra acheter tous les jeux et puis en temps, je ne suis pas certain, même si j'aimerais bien, c'est vrai. C'est aussi un pari risqué parce que je me souviens qu'à une époque, Martin de la zone jeux de société avait fait des vidéos de jeux vidéo et de jeux vidéo en plus de jeux de société et ça n'avait pas tellement plu à sa communauté. C'est étrange qu'il y ait parfois une telle séparation alors que, bon, les deux activités sont des activités très ludiques et surtout... Partagées par le même public en plus, oui. En plus, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais tu vois... Excuse-moi, je t'ai coupé. Il y a juste pour le nombre de jeux qui sont sortis dans les deux dernières années avec des licences de jeux vidéo. On est en train de parler en ce moment de Assassin's Creed qui est en train d'être livré. Il y a Six Siege de Mythic Games. Il y en a plein. Il y a un Scroll qui est attendu ? Oui. Oui, oui. Oui, il n'y a pas beaucoup de news dessus. Ce qui est... Non, mais il est utilisé régulièrement, on va dire. Oui. Alors, ça, c'est un drôle de phénomène. C'est-à-dire qu'il donne très peu de news. En termes de gameplay, c'est assez compliqué de décrire le jeu. Et pourtant, tout le monde l'attend comme le Messi. Alors que, s'il faut, potentiellement, ça peut être très décevant encore. Je pense que c'est ce qui leur fait peur. C'est pour ça qu'ils retardent au maximum. Ils veulent être prêts parce qu'ils savent qu'ils sont attendus au tournant par une communauté qui est massive. Ça doit faire peur quand même. C'est un grand saut dans le vide. Oui, oui. Oui, tout à fait. Tu as raison. Écoute, je vais te poser des questions un petit peu sur ton travail en tant qu'influenceur parce que je pense que c'est quand même quelque chose qui est assez méconnu. On peut constater quand on regarde ta chaîne que tu as quand même une production qui est assez soutenue avec des mois à sept vidéos et plus. tu fais différents formats. J'ai vu que tu avais fait des critiques, tu as fait des parties en solo, tu as fait des entrevues avec différentes personnalités. Est-ce que tu serais capable de dire en moyenne à peu près la masse de travail que par exemple ça peut te demander une vidéo comme la dernière que tu as faite sur Taverne et Dragon parce que je suppose qu'il faut que tu playtestes le jeu plusieurs fois puis il faut que tu l'analyses, que tu écrives ton script. Ça représente quoi cette masse de travail exactement ? Ça représente en termes de playtestes il me faut généralement le jeu on va dire deux semaines en avance. Ce que j'aime bien quand je reçois un jeu c'est déjà de tout déballer, de lire les règles et de me faire une partie en solo même si c'est un jeu d'affrontement où je joue les deux personnes c'est ma façon à moi d'apprendre donc je joue seul moi contre moi. Et de là c'est un jeu après que j'essaye d'amener dans mon cercle de joueurs. il y a toujours au moins deux parties et si possible j'aime bien avec deux personnes différentes quand j'ai le public nécessaire pour aussi prendre des retours de gens et pas avoir que moi dans ma bulle et dans ce focus-là de la première partie. Après il y a la phase d'écriture mais c'est quelque chose qui se fait en jouant c'est-à-dire que le jeu tu l'as tu t'y penses et donc j'ai déjà à peu près le schéma dans ma tête. Moi j'écris des scripts c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui sont très très forts en improvisation ceux qui regardent cette vidéo verront que ce n'est pas mon cas. donc c'est un carcan un script qui est vraiment très très rigide où je vais écrire je vais déjà avoir une idée des photos que je vais prendre des vidéos que je vais prendre où je vais les placer qu'est-ce que je dirai en voix off qu'est-ce que je dirai en live donc il y a une bonne journée d'écriture avec les photos il y a une bonne après-midi de tournage on va dire quand tout va bien quand c'est pas trop lourd quand il n'y a pas les intros aussi parce que les intros prennent facile un ou deux jours de plus parce que là c'est notre organisation et puis quelques heures de montage en tout en travail-écriture tournage-montage tu peux compter trois bonnes journées trois jours trois jours pas douze heures par jour mais trois jours quand même et puis je te dis il y a deux semaines de boulot sur le jeu mais où je ne fais pas que jouer à ce jeu-là mais oui pour qu'il y ait au moins deux parties et que j'ai une bonne idée des règles sachant que sur des jeux plus riches comme Fractal récemment il y a plus de boulot parce que tu ne peux pas juste sur un 4x aussi accessible soit-il tu ne peux pas juste faire une ou deux parties et puis dire ouais c'est pas mal on fait des trucs il faut quand même creuser parce que les gens qui vont jouer à ça c'est des gens qui ne vont pas juste le sortir une fois en famille c'est des gens qui vont potentiellement le poncer un peu et ils ont besoin de savoir si ça vaut le coup aussi à long terme et ça il faut que j'essaye de leur dire au mieux de mes capacités tu me parlais de le tester avec une autre personne tu ne le fais toujours qu'en configuration de joueur ou tu testes d'autres configurations parfois par exemple sur un jeu comme Fractal est-ce que tu as testé le cas de joueur non sur Fractal je n'ai pas pu je le regrette encore une fois c'est une question de public Tavan et Dragon il a été joué à 4 joueurs et je pense que c'est une des meilleures configurations donc c'était bien mais parfois sur des jeux un peu pointus je ne vais pas mentir je n'ai juste pas les bons joueurs dans mon cercle j'en ai un surtout qui accroît à ces jeux là mais après je ne pense pas que sur mon rôle non plus d'être exhaustif sur les solo, duo 3 et plus 5 et plus j'ai essayé de donner un point de vue d'ensemble et je n'affirme que ce que je sais donc là comme tu l'as vu dans ma revue j'ai très peu parlé du 4 joueurs parce que j'ai peu d'idées là-dessus à part les estimations de tant de parties que m'a donné Board Game Inc c'est pas la même chose c'est presque ça rime mais justement je te pose la question parce que parfois il y a des jeux que tu peux acheter et ils disent que c'est à partir de 2 joueurs mais tu sais c'est pas un vrai 2 joueurs par exemple Tokaido c'est pas un vrai 2 joueurs il faut que tu manipules un espèce de joueur fantôme et justement est-ce que quand tu as ce genre de alors c'est pas des variantes ils vont appeler ça des modes de joueurs déroger la règle classique est-ce que tu cherches quand même à le tester à plus ou tu restes quand même à 2 joueurs et est-ce que potentiellement ça peut pas jouer sur ta critique du jeu alors c'est vrai il y a des jeux comme ça je pense à Dune parce qu'en ce moment on joue beaucoup à Dune Dune Imperium si mes amis étaient là ils te diraient que de plus en plus j'essaie de passer aux forceps des jeux en mode vas-y essaye c'est peut-être sympa et puis tu verras parce que j'ai l'impression que j'ai besoin aussi mais c'est difficile de jouer avec quelqu'un qui va pas s'amuser donc qui va pas aimer le jeu et ça va ruiner ta dynamique donc pour être honnête j'ai jamais eu ce cas-là où j'avais besoin d'un certain nombre de joueurs et que j'avais pas les joueurs avec moi mais la question se poserait c'est sûr parce que tu peux pas avoir le même ressenti en simulant des joueurs quand je vois avec le nombre de joueurs pour lesquels le jeu est prévu c'est sûr ok du coup est-ce que t'es aussi devenu leur référence pour savoir ce qu'ils doivent pléger ou pas ils me voient surtout comme un marchand de tapis parce que quand j'ai besoin de joueurs pour tester un jeu il faut le tester tout de suite et on me dit ouais mais j'ai pas envie de jouer à un jeu comme ça donc il y a ce côté un peu référence ce côté qu'est-ce que tu penses d'eux c'est vrai évidemment parce que j'ai la chance d'avoir pas mal de jeux qui tournent ici mais je pense que les pauvres ils sont surtout des cobayes qui me subissent et ils profitent pas autant de mes lumières entre guillemets que les gens qui regardent ma chaîne ok c'est là en ce moment tu parles souvent quand tu reçois des protos et tout ça mais à un moment donné il a bien fallu que toi tu fasses la démarche vers les éditeurs pour leur demander est-ce que c'est une démarche qui t'a coûté quelque chose ou c'est quelque chose que t'as fait assez naturellement c'est pas évident c'est pas évident surtout parce que les éditeurs ont chacun leur leur regard là-dessus il y en a qui vont ne s'orienter que vers des chaînes qui sont reconnues connues reconnues massivement t'as des gens qui font confiance très facilement par contre et qui vont avoir tendance à envoyer leur jeu au premier qui demande globalement c'est ça vis-à-vis des éditeurs étrangers ils ont peur en fait parce qu'ils peuvent pas comprendre et donc gérer ce que tu vas dire dans une vidéo moi je peux promettre de pas détruire parce que moi je ne détruis jamais sur ma chaîne comme la plupart des chaînes ça n'a aucun intérêt on y reviendra peut-être mais ils ont pas le contrôle et je pense que ça de leur part au niveau com ça fait peur donc ouais c'est assez difficile au début à part les gens qui n'ont personne pour parler de leur jeu mais du coup il y a peut-être un problème aussi avec le jeu ou avec la com au début c'est pas forcément évident et puis après quand tu commences à faire 2-3 vidéos un peu vues parce que je pense que le compteur d'abonnés par vidéo quand ça monte un peu c'est un petit peu plus simple mais encore aujourd'hui j'en suis parfois à démarcher un petit peu parce que je reste une petite chaîne et que j'ai besoin quelque part de comment dire il ne faut pas qu'il y ait trop de temps mort si tu veux pour pas que la chaîne tombe dans l'oubli donc il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui c'est pas facile on trouve à la fois quelque chose qui m'intéresse et l'éditeur veut bien que je parle donc ça m'arrive encore mais c'est un petit peu plus facile maintenant une réponse longue et une question courte il y a des jeux dont tu n'as pas les protos dont tu parles quand même dans tes vidéos non mais je vais le faire je crois que ça ne m'est jamais arrivé si au début avec les TTS les NLS Twitter j'avais que les versions TTS mais ça suffit à jouer même si tu ne joues pas de la qualité du matériel j'aimerais bien spoiler exclusivité parler de l'insondable qui n'est pas un kickstarter mais qui est en précommande depuis quelques mois un nouveau jeu de Fantasy Flight Games qui sera l'héritier un petit peu du Battlestar Galactica il faut bien en parler sans l'avoir parce qu'il est très teasé et pourtant on n'en parle pas trop en France moi il me botte beaucoup je l'ai précommandé mais généralement je préfère avoir le jeu parce que j'aime bien montrer mes formats j'aime bien montrer les choses aussi j'ai l'impression que c'est le côté TULU qui en France les gens sont un peu alors j'ai trouvé ça très drôle parce que j'ai entendu des gens râler en disant il y a trop de jeux d'une qui sortent mais le nombre de jeux TULU qui sortent par un essai tu sens que c'est libre de droit ça complètement ouais ça a été bah t'as des mouvances quand même il y en a encore un peu mais il y avait beaucoup de zombies de pirates on est plus passé sur à la way que TULU en force c'est sûr les zombies ça fait un petit moment que ça disparaît les zombies ça fait un petit moment que en dehors des zombicides et j'ai vu dernièrement ils vont faire le fameux Army of the Dead c'est à dire la licence du film de Netflix de Zack Snyder mais en dehors d'eux c'est une thématique qui est qui est plus qui est moins fréquente tu vois alors que tu lus ça bouge pas en permanence c'est là il y a eu un éclair viking aussi il y avait beaucoup beaucoup de jeux de vikings j'ai l'impression que j'en vois moins maintenant il y en a un qui arrive sur le Game Fund c'est du viking oui oui mais là c'est à Woken Rims c'est pas la même chose ils font ce qu'ils veulent c'est pas la même oui 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 ils arrivent même à faire du jeu de poste d'ouvrier avec des figurines plutôt que des meeples en bois ce qui est assez impressionnant tu sais que j'ai regretté de ne pas l'avoir bas qui est celui-là je suis en mode FOMO j'en cherche un désespérément dès que quelqu'un voudra m'en vendre d'ailleurs si vous me vendez un The Great Wall je vous l'achète avec grand plaisir alors moi je suis aussi passé à côté mais c'est parce que je trouvais que les meeples en bois étaient pas si jolis des espèces de petites figurines de cheval et tout ça et la version avec tout le plastique je la trouvais beaucoup trop chère donc j'ai dit bon tant pis je vais vivre avec et je le répare tu vois je le vis mal j'avais le même raisonnement que toi mais finalement je le vis assez mal donc je finirai par en trouver un je pense un jour en termes de consommateur toi tu es parce qu'on te connait pour Kickstarter mais est-ce que tu consommes exclusivement du Kickstarter ou tu consommes aussi du jeu en boutique ? quasiment que du Kickstarter ouais ok je ne l'explique pas forcément peut-être que j'ai pris le pli maintenant d'avoir besoin d'être hypé avant d'acheter un jeu ce qui n'est pas très raisonnable et rationnel en termes de consommateur donc ouais que Kickstarter ok du coup bah écoute je vais quand même te poser la question suivante parce que c'est en ce moment vu que il y a une espèce de de grosse discussion autour de Kickstarter il y a beaucoup de vidéos qui ressortent où certains nous réexpliquent toujours les mêmes arguments contre Kickstarter et moi personnellement c'est des arguments qu'au bout d'un moment je ne suis plus capable d'entendre donc je vais te demander quand même ton avis là-dessus donc par exemple j'avais fait une vidéo un top 5 et je t'assure regarde-la tu vas voir dans la plupart des vidéos qui critiquent Kickstarter tu retrouves ces arguments donc le fameux Kickstarter ça va tuer les boutiques celui-là il commence un petit peu à disparaître je pense que les gens commencent à comprendre que ça n'arrivera pas le fait que Kickstarter à la base c'était pour aider des jeunes éditeurs et que maintenant c'est devenu une plateforme de précommande ou le fait qu'il y a trop de plastique le fait que ça coûte beaucoup trop cher que ça incite t'en penses quoi de tout ça ? de tout en même temps ? tu peux les faire l'un après l'autre si tu veux je vais reprendre ceux qui alors c'est marrant parce que j'étais quand j'ai commencé mes interviews j'avais ces arguments-là à la bouche alors Kickstarter avec toutes les boutiques c'est vrai que je l'ai dit une fois un petit peu vite et ça m'est vite revenu la figure c'est pas crédible donc j'aurais pas dû le dire c'est sûr après le fait que ce soit d'après commande c'était ma première question quasiment à tous les éditeurs en mode pourquoi vous avilissez Kickstarter alors que vous êtes déjà des gros éditeurs et finalement tous en tout cas tous ceux qui j'ai parlé l'assument très bien en disant oui aujourd'hui Kickstarter ce n'est plus que pour lancer des jeunes projets c'est pas sale pour autant et ça reste même si c'est de moins en moins vrai ça reste très vrai ça reste une manière de produire des jeux et de vendre des jeux que la plupart des boutiqués dont la plupart des boutiqués ne voudront pas c'est des trucs avec 5 boîtes etc même si peut-être alors j'ai cru entendre qu'il y avait un Gloomhaven qui trendait dans un Cultura quelque part le format le prix il convient pas aux boutiques en fait donc il y a peut-être de monde et on en vient presque quand on voit les échecs ou bien le fait que certains petits projets galèrent à se demander si c'est encore eux qu'on leur place sur Kickstarter alors qu'on en est maintenant à l'apologie comme tu dis du plastique et des add-ons etc est-ce qu'un petit projet aujourd'hui avec la TVA les frais de port les frais d'expédition les taxes tout ce que tu veux est-ce qu'ils ont encore leur place sur Kickstarter c'est un grand débat j'ai pas la réponse en tout cas je pense pas que ce soit sale en fait de permettre que les éditeurs déjà établissent se lancent sur Kickstarter ça permet quand même de voir des choses que tu verrais pas par le circuit classique encore aujourd'hui après les autres me choquent moins que ça pousse à la consommation finalement oui mais un peu comme toutes les plateformes de vente le boutiquier il est là pour ça aussi je dirais lui il est là pour vendre des jeux donc tu peux pas dire que sur Kickstarter t'as pas le droit de pousser à la consommation et laisser ton vendeur lui le faire moi c'est ça qui me tu vois par exemple dernièrement j'écoutais une vidéo d'un influenceur québécois qui justement expliquait tout ce qu'il détestait sur Kickstarter et je trouvais ça très intéressant dans le sens que tous les arguments qui sortaient c'est des arguments qu'on pouvait reprocher à des jeux qui étaient sortis en boutique tu vois par exemple les jeux où les règles elles sont écrites avec les pieds ça il y en a plein et il y a plein de jeux où c'est que des localisations qui sont pas passées par Kickstarter ou du moins la localisation elle, elle est passée directement en boutique quand c'est arrivé en français et les traductions de règles c'est juste hallucinant les jeux qui sont surchargés bon ben il y a dissente l'âge des ténèbres qui vient de calmer tout le monde tu vois parce qu'on parle quand même d'un jeu qui a 180 euros en boutique et en fait c'est là où moi je me finis par me dire à un moment donné pourquoi on l'autorise dans un sens et pas dans l'autre et moi qui viens du monde de la psychologie j'ai l'impression souvent qu'en fait Kickstarter sert de bouc émissaire pour certaines personnes pour se défouler et justifier plutôt leur façon de consommer et c'est là où parfois ça me dérange un petit peu tu vois ouais alors c'est un sujet sur lequel je suis j'aurais énormément de choses à dire donc je vais essayer de me restreindre mais c'est vrai que pour te donner le fond de ma pensée aujourd'hui bon il y a eu la crise sanitaire il y a la situation qui a escalé et les gens finalement les gens en général c'est-à-dire toi moi aussi je m'exclus pas du lot on a peu de pouvoir sur la façon dont on va consommer tu vas aller chercher des tomates chez Carrefour tu les trouves trop chers bon bah tu vas chez Leclerc tu vas gagner quoi 3 centimes le kilo on dit toujours sur Kickstarter t'as pas d'intermédiaire ou peu et ça avantage l'éditeur mais ça avantage aussi le consommateur dans le sens où il a une prise directe avec la personne qui lui vend le produit et parfois surtout dans les commentaires de gros projets tu sens une relation un peu cathartique où comme tu dis le consommateur il va un petit peu se venger mais compenser le fait qu'il subit les prix un peu tout le temps dans sa vie ce qui est notre cas en fait et que là pour le coup il tient par le col le mec qui essaie de lui vendre un produit et en plus l'éditeur dépend un peu de ces gens là donc il y a un rapport de force qui est inversé et tu vois parfois sur des réseaux ou des machins des mecs qui se prennent littéralement pour Jésus-Christ en disant vous n'aurez pas mon pledge vous ne le méritez pas tu vois et donc je suis assez d'accord avec toi il y a les gens peut-être besoin aussi de ce retournement de situation le consommateur prend le pouvoir et ça entraîne parfois des excès inverses qui sont qui sont disputables comme tu le disais moi personnellement je n'ai rien contre le fait que quelqu'un explique pourquoi lui ne va pas sur Kickstarter mais ça me dérange un petit peu c'est quand tu juges la façon de consommer des autres alors que toi tu n'es pas consommateur de ça tu vois dernièrement j'ai regardé une vidéo qui s'intitulait ce jeu qui est cher et c'était marrant de voir que beaucoup de personnes dans cette vidéo allaient nommer les deux licences de Games Workshop à savoir Warhammer 40 000 et Warhammer Exo Cinema et moi du coup ce que j'ai fait c'est j'ai pris ça je suis allé à la boutique Warhammer qui n'est pas très loin de chez moi et j'en ai discuté avec les gars qui sont là et bien c'est marrant de voir que eux ils trouvent que c'est nous les consommateurs de jeux de société qui dépensons trop d'argent parce qu'eux ils vont t'expliquer moi je vais sortir une grosse somme pour acheter ce que je veux là mais après je peux passer des mois et des mois sans consommer et en fait tu le rentabilises surtout ta boîte de Warhammer tu joues avec les personnages tu n'empiles pas des boîtes de jeux dont tu ne fais rien oui mais je pense quand même que si on s'amusait à faire un tableur Excel avec ce qui était dépensé je pense qu'en termes de moyenne on se rendrait compte qu'en fait ils ne dépensent pas plus que nous et eux se rendraient compte qu'on ne dépense pas plus mais c'est juste que c'est une façon de consommer qui est différente eux ils n'ont pas forcément besoin de courir sur la nouveauté parce que la nouveauté chez eux ce n'est peut-être pas l'armée qui les intéresse de toute façon donc il y a vraiment ça qu'il faut par moment visualiser et pareil j'ai entendu plein de critiques sur les JCE alors tu vois moi par exemple j'en ai qu'un seul de JCE c'est Marvel Champions et je suis en retard je n'ai que deux boîtes de campagne sur les trois il y a plein de paquetos que je n'ai pas du tout mais je le consomme comme ça parce que je sais que de toute façon ils vont en sortir ils vont en sortir et je ne pourrais pas tout avoir mais je connais des gens qui ne consomment que du JCE du coup aller les juger eux dans leur façon de consommer ça leur permet juste de se retourner en nous pointant nous du doigt moi j'avais un prof qui me disait quand vous pointez quelqu'un du doigt faites attention parce qu'il y en a trois qui vous regardent et j'ai toujours trouvé cette phrase extraordinaire parce que c'est vrai on juge la façon de consommer de certaines personnes sans se rendre compte que potentiellement la nôtre n'est pas forcément mieux bon je vais arrêter parce que c'était ton entrevue mais c'est moi qui parle non non mais c'est intéressant d'avoir ces deux points de vie justement sur tout ça tout à fait donc toi tu consommes exclusivement du Kickstarter alors tu n'es pas obligé de répondre à cette question mais tu es plutôt du genre en permanence all-in ou acheteur raisonnable j'ai été je pense jusqu'à 2021 j'ai été all-in exclusif grosse collectionnite j'ai toujours été comme ça et c'est pas tant alors oui il y a l'aspect financier évidemment mais il y a aussi l'aspect je me rendais compte que les boîtes ne sortaient pas et bon là on voit un tout petit bout on voit une armoire mais en fait à la base il n'y avait pas d'armoire du tout et là je ne sais plus où mettre mes jeux en fait comme beaucoup de gens tu vois et je me dis les boîtes elles ne sortent jamais les jeux je n'y joue pas assez déjà donc je me dis peut-être qu'ils tourneront plus facilement et qu'ils seront plus facilement stockés si j'évite les all-in donc maintenant je fais des all-in enfin des pledges sélectifs avec un ou deux add-ons selon les cas et même sur Awoken Reams qui est vraiment comme beaucoup un de mes éditeurs de référence j'arrive à me retenir de mettre un billet de 500 à chaque fois et pas prendre tous les artifices qu'il y a autour alors moi je voudrais avoir ton avis là-dessus aussi parce que moi il y a un truc que je trouve des fois c'est vrai un petit peu énervant dans le Kickstarter c'est quand on te vend un jeu et il arrive directement justement on parlait de Unless Winter le jeu arrive avec trois extensions et là tu as juste envie de dire au gars vous ne voulez pas juste me vendre votre jeu de base que j'y joue et après parce qu'on a tous fait des all-in et à un moment donné on a des extensions qui traînent quelque part et tu te dis bon finalement cette extension-là je ne l'ai jamais ouverte toi c'est quoi ton point de vue là-dessus j'avais déjà posé la question y compris à Leonidas Vesperini donc de chez Mythic Games de pourquoi vous ne faites pas vivre vos licences sur le temps je pense alors je n'ai pas une maîtrise absolue tout ça mais je pense qu'il y a déjà un côté chaîne de production où quand tu commences à faire du allez au hasard Rice Busters quand les moules les machins et tout tout est prêt il faut tout se retirer maintenant et refaire relancer une chaîne de production juste pour une extension même s'il y aura quelques reprints je pense que financièrement c'est hasardeux à mon avis et comment il s'y arrive avec Super Fantasy Brawl ouais mais est-ce que alors pour le coup c'est une licence que je ne suis pas du tout est-ce que ce n'est pas à chaque fois des nouveaux personnages donc vraiment une nouvelle grosse boîte il y a moins un truc comme ça alors ils ont fait une première saison et là ce n'est pas encore la deuxième saison c'est la suite de la première saison ils ont fait des boîtes et ils ont refait un reprint parce que Leonidas expliquait ça d'ailleurs merci à lui parce que souvent il explique vachement bien les choses en fait les usines en Chine gardent les moules et elles les stockent pendant un temps donc ils peuvent facilement faire un reprint c'est pour ça que souvent le reprint il arrive alors moi au début je me disais c'est sûrement pour profiter la hype parce que le jeu vient d'être livré et quelque part je pense que c'est quand même un petit peu ça mais c'est parce qu'ils gardent les moules donc du coup s'ils relancent le reprint tout de suite et bien ils savent que les gars ont encore les moules et du coup ils ont plus ce coup-là mais tu vas voir par exemple pour alors moi j'avoue aussi que cette stratégie-là elle m'énerve un petit peu c'est la boîte de jeu il te donne It's a wonderful world il te le livre et hop tu as le nouveau KS pour le nouveau Kickstarter pour l'extension qui arrive dans les semaines qui suivent là t'es comme mais non mais laissez les gens jouer c'est délicat et d'autant plus délicat je pense que t'as autant de gens ou parfois même je pense les mêmes personnes qui vont se plaindre du nombre d'adons qui vont reprocher aux éditeurs le faux mot c'est-à-dire ce côté le besoin de tout avoir comme si c'était la faute de l'éditeur et que c'était pas peut-être aussi aux gens de se rationaliser puisque la société n'est pas un besoin vital et quand t'as des gens qui vont être plus mesurés c'est-à-dire qui vont faire peut-être l'économie de stretch goals on n'en a pas parlé mais qui sont un petit peu hypocrites aujourd'hui puisqu'ils sont prévus à l'avance qui vont faire l'économie d'extension on va leur dire s'il n'y a pas plus je préfère attendre la sortie boutique et aujourd'hui t'as des éditeurs qui ont vraiment le cul entre deux chaises parce que soit on leur dit qu'ils en font trop soit qu'ils en font pas assez c'est vrai tu as raison tu vois non non c'est ce qui pose question aujourd'hui pour une partie en tout cas des éditeurs note je dis que je me suis peut-être mal exprimé je dis que ça mérite un petit peu mais moi personnellement en tant qu'individu après je ne suis pas du genre à crier sur les éditeurs qui le font ni sur les gens qui décident d'acheter toutes ces extensions c'est juste que moi en tant que consommateur par exemple le Enchanters je n'ai pas du tout pris le all-in parce que d'abord c'est pas moi qui l'ai pris c'était ma conjointe mais je lui ai pas conseillé le all-in parce que je lui ai dit écoute on va déjà tester le jeu de base pour voir ce qu'il a dans le ventre et tant pis on va payer un petit peu plus cher après mais je préfère ça que tu vois ce que les Québécois appellent la pile de la honte moi à date je n'ai qu'un seul jeu dans ma pile et en fait je l'avais acheté pendant le confinement c'était l'un des Sherlock Holmes détective et c'est juste qu'on voulait le jouer on l'a pas pu le faire je veux pas me retrouver avec des jeux qu'ils sont encore sous téléphone et tu sais pas quoi en faire tu vois après les éditeurs le font aussi juste parce que ça marche à un moment faut pas chercher plus loin ils sont là pour gagner de l'argent ils vendent j'ai pas de de schéma devant les yeux mais je pense qu'il y a aussi pas mal de une partie en tout cas de la communauté américaine qui est très friande de ça il y a quand même plus cette culture du jeu de plateau et et à grande échelle donc tant que ça marche il n'y a pas de raison qu'ils le fassent pas quelque part et ça nuit pas à ceux qui l'achètent pas oui et puis je crois que c'est en plus c'est vraiment une politique que alors je sais plus s'il faut dire common simone c-o-m-o-n je sais plus comment il faut les appeler simone ça me fait marrer parce que je pense au prénom mais je dis simone ça me paraît j'ai entendu les américains dire simone donc mais je pense que c'est vraiment eux qui ont habitué les gens alors ils ont on leur reproche souvent de deux choses le fait de d'alimenter en permanence des stretch goals à base de beaucoup de plastique et de figurines et ce qui est Kickstarter oui mais bon c'est un modèle économique et quelque part quand tu vois certains éditeurs qui font genre Stonemaier Games hop je sors mon jeu en précommande sur mon site est-ce que c'est tellement mieux parce que là lui il vient manger littéralement de la part aux boutiques tu vois simone ils font juste ben venez sur notre Kickstarter sinon ben si vous n'avez pas besoin des figurines exclusives attendez que ça sorte en boutique et c'est aussi eux qui à un moment donné ont fait dans les stretch goals qu'il y a une extension ah tiens une deuxième extension et alors ce qui est marrant à voir avec leur campagne c'est que souvent t'as le jeu de base qui part donc t'as un pledge à genre 70 euros et quand la campagne finit tu te retrouves avec un all-in à 300 et des poussières un all-in progressif mais c'est marrant ce que tu dis parce que tu voilà tu dis bien si ce qu'on fait là ne vous plaît pas attendez la sortie en boutique et je pense que malheureusement le comportement de ces éditeurs là si on peut leur reprocher quelque chose c'est qu'ils font du tort aux petits créateurs qu'on aime tant que tout le monde veut défendre à corps et à cri parce que lui qui vient juste avec son jeu raisonnable etc on va lui dire ben c'est tout ce que t'as proposé mec ben t'attendra la boutique et c'est des gens qui ont du mal ou qui n'arrivent pas à se faire financer donc il y a vraiment un cercle vicieux je pense et chez beaucoup de personnes je pense il y a un double discours oui et c'est pour ça que tout à l'heure tu disais que c'est peut-être les petits éditeurs qui commencent à ne plus avoir leur place effectivement sur Kickstarter bon j'ouvre ici une deuxième parenthèse parce que je suis sûr que vous êtes en train de vous dire ben non c'est pas ça que Adrien a dit donc ben voilà je vais faire la correction de mon propre propos je suis allé un peu trop vite en besogne non il n'a pas sous-entendu que Kickstarter n'était pas une bonne place pour les petits éditeurs il a bien parlé d'un débat sur le sujet et a dit qu'il n'avait pas la réponse et moi c'est dans ce sens là dans le sens du débat que je voulais faire cette réflexion sauf que c'est sorti beaucoup trop vite et parfois on ne contrôle pas toujours ce qu'on dit en direct mais je pense que c'est toujours une bonne chose de reconnaître quand on a fait une erreur donc c'est la raison de cette correction voilà j'arrête de parler ici donc vous l'avez bien compris on parle du débat sur est-ce que c'est la bonne place ou pas ou est-ce que potentiellement il faudrait trouver une nouvelle plateforme pour accueillir les petits éditeurs ben voilà ça ça sera un bon sujet pour un prochain épisode de parlons bien parlons jeu qui arrivera ben peut-être un jour sur la chaîne voilà sur ce je me tais comme j'ai dit et je vous laisse regarder la suite de cet épisode déjà il faut il faut savoir un truc c'est que ce Kickstarter on leur a donné ce fait de vouloir aider les petites entreprises et effectivement c'était comme ça au début dans leur communication mais au jour d'aujourd'hui quand ils communiquent sur le jeu de société qui représente quasiment plus de 40% de leurs bénéfices ils n'ont plus vraiment le même discours tu vois ils parlent d'un modèle économique de plateforme et de choses comme ça donc Kickstarter lui-même semble avoir accepté ça est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas juste d'accepter tu vois et bon ben voilà c'est ça d'ailleurs moi c'est ça que je trouve intéressant c'est de se poser la question est-ce que mon jeu je le veux dans une version maximisée une version ce que certains vont appeler une version deluxe parce que autant sinon tu vois par exemple en ce moment je me pose la question pour comment il s'appelle c'est Bardwood Grove le jeu a l'air génial avec un petit peu de deck building où il faut que tu règles ton instrument puisque tu es un Bard il faut que tu règles ton tempo en plus moi j'aime beaucoup cet éditeur mais aller sur Kickstarter ça voudrait dire juste deux choses je veux l'extension tout de suite et non pas forcément je veux les stretch goals parce qu'il y a des Bard il n'y en a que 4 dans la boîte de base et là il y aurait déjà je pense qu'il y en a de nouveau qui ont été débloqués ou je veux le matériel de luxe mais est-ce que je le veux vraiment tu vois je pense que la question parfois il faut qu'elle se pose en tant que consommateur tu vas te la poser là et si par exemple je finis par me dire bah non en fait les pièces en métal ça ne m'intéresse pas le fait d'avoir tous les jetons en bois pas plus bah finalement je veux gérer l'acheter en boutique tu vois et du coup ça aussi c'est un truc que je veux noter si tu me permets parce que entre toi et Martin de la société des jeux vous êtes les deux influenceurs que j'entends le plus laisser de la place aux petites éditeurs et tu vois par exemple ça c'est quelque chose qui me frustre d'entendre des influenceurs dire oui Kickstarter c'est plus ce que c'était avant mais ils te parlent que des projets de Simon Hurricane Williams Man Clash Game tu sais mais au Québec ils ont un petit proverbe que je trouve génial ils disent il faut que tes bottines aillent là où vont tes babines donc ce que tu dis mets-le en action tu vois ouais ouais je vois alors le loi et pour le bar tu vois on voit juste au-dessus de ma tête là il y a toute la collection de la baie des marchands en VO parce que j'ai pris la all-in Kickstarter et pour celui-là en l'occurrence je suis assez content j'ai pas d'action chez eux mais je suis assez content d'avoir pris la all-in parce qu'il y a beaucoup de métiers en plus si tu veux et pour rebondir là-dessus moi j'ai un vrai dilemme aussi parce que la baie des marchands est géniale donc je pense que ce jeu-là sera sûrement aussi très très bien le principe me plaît mais je me vois plus comme tu disais un mètre je sais pas 120 balles minimum hors port pour avoir un all-in ouais parce que là tu vois sur la baie des marchands j'ai sorti tous les métiers au moins une fois mais une fois est-ce que c'est vraiment tu vois on parlait de Warhammer tout à l'heure tu as une grosse boîte à 200 balles mais tu vas jouer toutes tes parties avec les personnages là j'ai joué une fois avec chaque extension c'est pas énorme ouais et puis c'est ça à force de consommer mais alors ça c'est autant Kickstarter que les boutiques c'est ce qu'on appelle l'appel de la nouveauté tu finis par tout le temps rentrer des nouveaux jeux et tu te retrouves comme moi avec une conjointe qui à un moment donné te dit stop tu veux pas plutôt ressortir celui-là ou celui-là parce que celui-là il était bien et apprendre des nouvelles règles je suis plus capable et moi j'avoue avec le temps moi-même et d'ailleurs je l'ai dit plusieurs fois sur la chaîne je commence en ce moment à avoir un espèce de ras-le-bol de toutes ces nouveautés et à vouloir ressortir Tokaido ou les explorateurs de la mer du nord et en fait en ce moment dans ma propre consommation je ressors mes vieux titres et je suis super heureux tu vois bon on avait dit qu'on parlerait des sujets chauds alors on était quand même dans là oui 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 quand même on tourne autour je t'ai fait mettre les deux pieds dedans je pense que oui oui les deux bottines on va poursuivre en ce moment avec la pandémie mondiale tout le monde communique sur les problèmes de fret dernièrement j'ai beaucoup une fois de plus je vais le citer mais il faut reconnaître que c'est un méchant bon communicateur donc Léo de Mitigame qui expliquait la problématique des conteneurs et qui expliquait pourquoi il allait avoir du retard sur certains de leurs projets parce qu'ils ne veulent pas dépendre des conteneurs des produits des autres alors ils ont eu une petite mésaventure il semblerait qu'un de leurs projets s'est fait bloquer dans un des ports anglais parce qu'il y avait dans le conteneur du thé qui n'avait pas tous ses papiers du coup ils ont jeté le thé par-dessus bord et ça a bloqué le jeu pendant je ne sais pas combien de temps donc lui il disait nous ce qu'on va faire maintenant c'est on va attendre que le conteneur il soit plein et on fera partir le conteneur mais ça ne sera que du Mitigame mais justement il y a cette réalité là de conteneur on sait qu'en ce moment sortir des jeux c'est compliqué et pourtant tu te retrouves avec des campagnes comme par exemple Master of the Universe The Board Game de Simone qui est prévu pour l'octobre 2022 quand tu réfléchis juste comme ça tu dis déjà un an c'est rare que tu aies un Kickstarter en dehors de Fred Henry quand il avait préparé ses productions c'est rare que ça se produise c'est souvent un an de retard voire entre 6 mois et un an de retard mais en plus dans un contexte comme ça est-ce que tu aurais moi je sais pas j'aurais envie de dire à Simone vous voulez pas plutôt mettre 2023 qu'on ne soit pas frustré est-ce que toi ça te paraît logique ce genre de encore ce genre de date mise sur les projets bah non mais encore une fois j'ai envie de dire que je vais passer pour un pour un tyran mais c'est un peu aussi la faute du consommateur tu vois j'ai fait une revue là très très récemment de Steam Up qui est un petit jeu là sur Kickstarter un petit jeu de collection et eux ils ont assumé une date de sortie 2023 bah ils ont donc j'ai pris le retour de bâton si tu veux moi quand je posais cette question là des éditeurs on me disait toujours d'une part si tu mets plus d'un an un an et demi les gens ne battront pas parce que déjà au bout d'un an un an et demi souvent les intérêts ont changé t'as plein de gens qui vendent leur pledge avant même de les avoir reçus et ils disent qu'en gros si tu mets plus loin les gens ils sont pas sûrs d'avoir encore envie d'y jouer et x années après donc ils le font pas et et pourtant c'est j'ai perdu mon deuxième point excuse moi c'est peut-être moi en te coupant la parole et pourtant c'est un poulpe avec leur 7ème citadelle c'était 2022 qu'ils savaient noter et ça ils l'avaient assumé directement et ça m'avait surpris en même temps ils bénéficient d'une aura qui est assez phénoménale en termes de de crédibilité de confiance etc ça marche pas toujours parce que monolithe quand ils avaient sorti je sais plus sur quelle campagne c'était mais ils avaient sorti le vrai chiffre qui devait être atteint pour produire le jeu pareil il n'y avait pas eu de bac tout le monde avait fait non il avait fui le projet et Fred Henry avait dû refaire sa campagne avec un prix plus bas et puis là ça s'était envolé il y a aussi un argument il faut que c'est Léo qui me l'avait donné donc Leonidas dont on parle beaucoup on va penser que cette vidéo est sponsorisée qui m'avait dit que penseraient les gens si tu donnais deux ans par exemple à un projet et que malgré tout t'étais quand même en retard et il me disait autant le retard sur un an il est toléré il est accepté il est même prévu autant si tu mets plus c'est que t'es quand même en retard lui il disait en termes d'image ça me fait ça me fait peur mais ça me paraît pas judicieux il y a ça aussi mais malheureusement les gens sont pas prêts à entendre autre chose que dans un an si tu veux je sais pas très honnêtement je sais pas parce que je vois tu sais il y a la fameuse règle de je te vends pas un jeu vidéo à 60 euros je te le vends à 59,99 centimes tu te vois et on sait qu'en psychologie et surtout en marketing ça fonctionne bien et ben moi la boutique où je vais ils se sont dit non on va pas s'embêter avec des 1 centime ils ont enlevé ça et ça en fait les gens ont fini par s'y habituer et les gens ils y sont revenus je sais pas si au jour d'aujourd'hui si justement tout parce que c'est un secret de polichinelle je veux dire il n'y a pas un backer qui met son pledge sur une campagne et qui se dit pas il faut que je rajoute un an à ce qui a marqué bon tout à l'heure tu parlais de Mythique effectivement on va finir par croire qu'on est sponsorisé par eux non non on n'a pas reçu de boîtes de jeux mais il faut gérer toujours un project X de Risebusters d'ailleurs si quelqu'un veut me vendre un aussi donc non je suis vraiment pas sponsor mais il faut reconnaître qu'eux ils s'en sont pris des balles perdues à cause et notamment de Solomon Ken qu'ils ont traîné pendant très longtemps là ils ont elle qui commence à devenir compliqué d'après ce qui commence à traîner ça commence alors c'est pas les pires projets je pense que moi je connais quelqu'un qui a backé Urquest le Dungeon Crawler où on joue des orques et c'est toujours pas livré c'est bon mais effectivement moi je sais pas j'ai l'impression au jour d'aujourd'hui que ça me donne moins confiance en Simone quand il me donne une date comme ça alors que justement tout le monde communique je pense que ça aurait été le moment pour peut-être faire le virage et dire en raison de la pandémie on estimerait plutôt mais c'est possible que ça arrive à venter tu pourrais faire un petit compromis entre les deux je pense que les gens ont juste peur les éditeurs ont juste peur d'être les premiers à le faire s'ils sont les seuls à le faire ça va leur nuire et il y a tellement d'éditeurs donc c'est ça qui est compliqué je pense d'inverser cette tendance là à grande échelle ça me paraît compliqué et toi comment tu vois ça les éditeurs du genre prochainement il y a un Too Many Bones qui arrive et ils lancent la campagne alors qu'ils ont le jeu avec les programmations de robots Beyond Seekle ils ne l'ont toujours pas livré il y a un projet entre les deux aussi qui n'a pas été livré donc là ça ferait la troisième campagne qu'ils lanceraient tu vois ça comment ? si on veut être vraiment puriste y compris sur Kickstarter t'es censé ne pas commencer un nouveau projet tant que le précédent n'est pas livré après sur des très grosses boîtes on va citer toujours les mêmes Simone AR Mythique c'est pas juste trois mecs dans leur garage tu vois ils ont des antennes un peu partout dans plusieurs pays ils ont plusieurs équipes de développement etc et je vois pas ce qui les empêche s'ils en ont les moyens humains et financiers de développer plusieurs jeux à la fois puisque c'est pas parce que c'est le même nom d'éditeur que c'est la même équipe qui s'en occupe et que c'est pas parce qu'un projet est en retard qu'il va forcément retarder tous les autres parce que souvent ils sont même pas spécialement produits au même endroit donc moi ça me choque pas tant que l'éditeur a les moyens d'assumer quand tu parles de Simone enfin ce dont on a parlé ça me choque pas du tout même s'il y a des dérives dangereuses de gens qui feraient une espèce de cavalcade financière avec toujours payer le nouveau projet avec l'ancien ou l'ancien avec le nouveau mais dans l'idée c'est pas un truc qui me choque particulièrement ça ça reste encore aussi à vérifier par exemple Mythics vont souvent pointer du doigt par des théoristes du complot qu'ils font des projets pour financer les suivants mais très honnêtement s'ils avaient vraiment un modèle comme ça je pense que ça fait un petit moment qu'ils seraient directement allés dans le mur parce que c'est pas viable d'ailleurs la plupart des éditeurs qui ont fait ça ne sont plus sur Kickstarter au jour d'aujourd'hui et je pense aussi qu'il y a une responsabilité de Kickstarter par rapport à ça parce que à date je ne connais qu'un seul éditeur qui soit fait taper sur les doigts et c'était Colossal Games je ne les ai jamais vus taper sur les doigts de Simone tout à l'heure c'était de Chip Terry Games dont on parlait ni sur Minecraft Games non non mais par contre Colossal oui ils se sont pris ils leur avaient annulé un projet qu'ils avaient lancé et ils n'avaient pas le droit de lancer de projet sur une certaine période ils ne semblent d'ailleurs pas avoir appris de cette problématique parce que là ils en ont lancé plusieurs dans les derniers temps mais de toute façon Kickstarter c'est le Steam d'il y a 10 ans c'est-à-dire la plateforme de jeux vidéo d'achat et de jeux vidéo en fait ils vivent de ce principe de non régulation qui fait qu'il y a énormément d'argent qui circule tout simplement Steam il y avait même des jeux pornographiques qui sortaient dessus ou des jeux qui n'étaient pas des jeux c'est-à-dire d'acheter quelque chose ça ne fonctionnait pas pour moi Kickstarter c'est un peu pareil j'avais essayé d'ailleurs les sollicités là-dessus ils n'ont pas voulu me répondre malheureusement mais il n'y a aucune et si tu voulais si tu voulais avoir une modération sur Kickstarter ce serait un travail il faudrait qu'ils embauchent des dizaines des centaines de personnes parce qu'il y a tellement de projets et pour modérer faire ce que tu voudrais qu'ils fassent il faut quand même aller loin pour voir dans l'historique de l'entreprise l'historique du mec qui lance ça l'éventuelle qualité du produit donc je ne dis pas que c'est impossible et que ce n'est pas de la faute de Kickstarter mais tu vois c'est aussi un problème compliqué à gérer de modérer ça de modérer des promesses en fait du coup sur cette première partie là est-ce que si j'arrive à cette conclusion dis-moi si elle te convient ou pas mais si je résume un peu tout ce que tu as dit pour ce qui est des problématiques d'achat par rapport aux extensions et tout ça la responsabilité revient aussi au backer pour les éditeurs il faut se renseigner et faire attention donc en fait on parle au lieu de pointer du doigt Kickstarter en disant c'est pas bien c'est pas bien ça serait pas mieux de justement et Martin l'avait fait une fois de faire des vidéos sur comment Kickstarter et justement de ce que certains influenceurs appellent de la sensibilisation si je pense je pense on a toujours tu sais on a les éditeurs qu'on mérite on a comme il se dit on a les politiques qu'on mérite etc ce qui marche sur Kickstarter ce sont les backers la communauté qui l'a fait aujourd'hui c'est important aussi d'avoir un regard sur soi-même sa façon de consommer qui est peut-être un petit peu pour moi le premier abusive et prendre un peu de recul au lieu de stigmatiser un maillon de cette chaîne du coup on ne verra pas une vidéo de Nyx qui vous apprend à Kickstarter il faut d'abord que tu deviendrais ça j'aimerais bien mais je pense que je n'ai pas je ne suis pas certain d'être un excellent communicant il y a tellement de chaînes je ne suis pas très réseaux sociaux par exemple il y a plein d'éléments à prendre en compte que je ne maîtrise pas ce serait prétentieux je pense c'est surtout ça oui tu as raison on va parler maintenant de l'autre baleine qui se cache sous un gravillon la fameuse histoire de la TVA alors en ce moment il y a les deux choses qui font que les gens pointent du doigt Kickstarter et parfois même se posent la question de est-ce qu'il ne faudrait pas arrêter le socio-financement c'est les problèmes de livraison dont on vient de parler et la deuxième chose c'est la TVA alors juste pour résumer rapidement l'affaire ça s'est produit il n'y a pas si longtemps que ça Simone a découvert qu'en France il fallait payer une TVA du coup ils se sont fait rappeler à l'ordre par la communauté européenne et il semblerait qu'ils aient lâché un très très gros montant parce qu'ils avaient pas mal de retard et donc ce que tu vois beaucoup en ce moment et moi je le marque dans mes JT c'est-à-dire que sur tout ce qui est pledge européen genre mythique bon bah la TVA était de base comprise dans le dans le dans le dans le dans le pledge mais sur les pledges américains maintenant tu vois marqué attention la TVA va être chargée au moment du let pledge et il y a des gens qui ont eu droit à des surprises comme par exemple sur le Marvel United avec les X-Men ils sont retrouvés à payer un 50 euros supplémentaire de TVA parce qu'ils avaient pris un all-in est-ce que cette histoire de TVA c'est vraiment un argument pour ne pas aller sur Kickstarter d'après toi ? il ne faut pas oublier que Kickstarter il n'a jamais été fait pour les Français ni pour les Européens en général et que les éditeurs ont dû produire quand même pas mal d'efforts pour attirer aussi ce public européen y compris via le petit saut Europe Friendly par rapport aux droits de douane il y a eu du boulot vis-à-vis de ça à la base de toute façon le problème tu l'as dit c'est que soit tu vends essentiellement en France donc tu peux inclure la TVA à ton prix ça ne change rien soit tu vends partout dans le monde enfin essentiellement en France ou en Europe puisque la TVA c'est européen soit tu vends partout dans le monde et dans ce cas-là soit l'éditeur il absorbe la TVA pour tous les backers européens soit il a réparti sur tous ses backers mais ça fait forcément augmenter le prix des pledges et c'est délicat donc il n'y aura pas de solution miracle parce que la TVA ne va pas disparaître je pense par contre ça serait bien qu'il la fasse ouais ce serait bien en même temps ça fait rentrer tellement d'argent dans les caisses bon ça devient de la politique là c'est pas du tout mon sujet mais ça fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses ouais t'as raison mais en tant que consommateur t'aimerais bien la voir partir quand même c'est vrai quand tu la vois à chaque fois évidemment oui ça gonfle les prix surtout à 20% ce qui est enfin c'est assez énorme la TVA est ce qu'on appelle ordinaire donc la TVA va pas partir la question il y a une époque où les gens se disaient je vais aussi sur Kickstarter t'étais pas d'accord avec moi quand on avait discuté en off mais il y a des gens qui disaient je vais sur Kickstarter pour avoir des meilleurs prix ça a pu être le cas dans certains cas avec des pledges groupées etc aujourd'hui c'est ce que je t'avais dit quand on avait échangé puisque spoiler on a échangé parfois par le passé je pense que Kickstarter va redevenir un peu un marché alors de luxe c'est peut-être un gros mot de niche peut-être c'est-à-dire que tu pourras plus acheter tous tes jeux sur Kickstarter à moins d'avoir évidemment énormément d'argent mais là on parle pas de ça et tu devras juste choisir le jeu qui te botte le plus le projet qui te botte le plus te prendre un beau all-in et peut-être te rabattre sur les boutiques pour le reste parce que ça va être difficile en fait en termes de budget sur les réseaux maintenant on ne parle plus que de prix en fait on ne parle plus que de TVA de droits de douane etc c'est devenu et quand tu vois qu'aujourd'hui tu as des gens qui commencent à pléger en plusieurs fois à crédit payé en 4 fois en 10 fois etc tu dis qu'on est sur une pente glissante déjà en termes d'économie de concept mais qu'est-ce qui se passe ce jour où le mec il n'honore plus son crédit par exemple qu'est-ce que devient le projet s'il y en a beaucoup comme ça tu vois on en arrive comme partout à une sorte de surconsommation et peut-être que ouais cette sorte de TVA va nous aider à rationaliser et à en revenir à une consommation normale je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont des piles de la honte des livres des jeux vidéo tu vois c'est bizarre que chez nous on ait besoin de se dire allez je tous les mois je mettrai 250 balles dans des jeux de société alors que je joue deux fois par mois non alors oui oui tu as raison c'est pas que j'étais pas d'accord avec toi c'est que je comprends ton point mais ce que je te communiquais c'est tu le vois pas en ce moment c'est-à-dire qu'en ce moment t'as des projets justement la Maniclash Voidfall ils sont rendus à quoi 3 millions je crois un truc comme ça même plus c'est impressionnant tu sais et quand tu regardes dedans il y a quand même beaucoup beaucoup de monde c'est pas que des des backers américains il y a des backers partout dernièrement j'ai vu j'avais trouvé ça très intéressant c'était sur la campagne de la dernière campagne de ça le nom vient de m'échapper mais de René Gade c'est un truc en fait le truc narratif là oui oui avec des artisans c'est pas grave mais en bas sous le shipping t'avais justement ils ont fait un petit tableau avec ce que ça pourrait coûter avec la TVA tu vois et je me suis dit ah mais ils ont tout compris en fait et tu vois en fait les éditeurs ils commencent à s'adapter alors c'est là où je me c'est là où je dis je pense que tu as pas entièrement tort dans ton propos mais je crois que si les gens commencent à c'est-à-dire ces éditeurs se rendent compte que les gens commencent moins à consommer parce que à une époque tu regardais n'importe quelle campagne c'était à 95% que du all-in et 5% sur les images au jour d'aujourd'hui c'est plus aussi vrai on est quand même dans du 70% all-in mais ça commence à baisser les gens commencent à aller et à une époque je me souviens tu pouvais te retrouver avec Monolithe qui faisait 4 à 5 millions et Simone qui était dans les 2 à 3 millions ce genre de campagne là c'est aussi moins vrai j'ai aussi l'impression parfois que les jeux on se parlait justement en off de Taverne et Dragon ça se voit de plus en plus des campagnes qui arrivent qui arrivent au bout au financement mais en rampant avec les coudes et en essayant de passer avec les dents et avec tout ce qu'ils ont donc je pense qu'à un moment donné les éditeurs ne vont pas avoir le choix de devoir s'adapter et tu vois par exemple on va reparler Léonidas non je t'assure on va croire qu'il a financé cette mais c'est pas salut Léo on peut le saluer maintenant qu'on en est là merci pour le chèque non mais il faut comprendre qu'avec Fred Henry ce sont les 2 éditeurs les 2 éditeurs francophones qui communiquent le plus sur Kickstarter par exemple j'ai pas beaucoup entendu Matago je trouve l'action intéressante là ce qu'ils font sur Gain & Tabletop leur fameux pledge 50-50 où tu payes 50 sur le pledge et 50 en boutique mais quand ils se font reprocher que leur campagne c'est juste de la précommande on les entend pas trop s'exprimer tu vois alors que Monolith et Meaty Game alors Meaty Game de toute façon c'est tous les mercredis donc voilà ils sont en train de parler mais dernièrement justement il expliquait que je sais plus je crois que c'est pour Monster Apocalypse où il est en train de dire qu'il va enlever très certainement la TVA des pledge managers parce qu'ils ont un problème en ce moment envoyer chipper des bateaux chipper des jeux dans des bateaux c'est très compliqué ça devient très cher et ils peuvent plus prendre sur leur marge et là je sais plus pour quel jeu où ils expliquaient combien ils ont déboursé alors en plus il y va franco il donne les chiffres mais tu te dis mais ok d'accord c'est hallucinant cette histoire de problématiques de livraison de bateaux l'impact que ça a tu sens qu'ils sont obligés de réagir ils ont pas le choix donc à un moment donné et puis et puis pour pas peut-être donner l'impression que je ne tape que sur la communauté il faut aussi que les éditeurs comprennent à un moment que la lune de miel elle va se terminer c'est-à-dire que les gens même qui ont découvert Kickstarter relativement tardivement comme moi en tout cas le jeu de plateau sur Kickstarter voilà ils ont reçu leur deal-in dans le même mois donc à deux ans après avoir découvert Kickstarter ils commencent à comprendre que c'est peut-être pas très utile c'est ce que tu disais tout à l'heure et ces gens-là qui restent gros de la communauté ceux qui reviennent ils rationalisent naturellement juste parce que ça sort pas et qu'ils peuvent plus le stocker donc ça va falloir que les éditeurs comprennent aussi qu'ils ne pourront pas juste continuer à traire la vache avec les mêmes rengaines les mêmes mécaniques là tu parles justement de tous ces pledges est-ce que ça arrive parfois que tu reçois un colis et que tu fasses ah tiens j'avais plaidé ça je ne m'en souvenais plus ouais pas souvent mais c'est vrai que des fois ça m'arrive et tu sais on retrouve ce côté qui fait que toutes les boxes qui se vendent sur internet qui marchent bien c'est le côté se faire une surprise à soi-même c'est que tu es content de découvrir ce que tu avais oublié et c'est peut-être l'avantage de Kickstarter de recevoir les jeux en retard c'est que du coup tu te fais des surprises et tout le monde aime ça c'est fou c'est là où moi je ne crois pas l'argument qu'on sort souvent de oui mais si je plège le jeu ça ne veut pas dire que dans deux ans j'aurais envie d'y jouer parce que la plupart du temps tous les jeux et Solomon Kane en tête il y a plein de gens qui ont dit oui mais plus personne ne voudra jouer et finalement le jeu est arrivé et il a buzzé un truc de fou au point que ils expliquaient toujours Léo bien sûr ils expliquaient que sur leur boutique en ligne ils ont à peine eu le temps de mettre les boîtes sur la boutique elles sont toutes parties dans les quelques minutes qui suivaient donc je me dis toujours moi ben non tu ne t'en souviens plus à un moment donné tu fais comme hop ça te passe en arrière la mémoire puis d'un seul coup tu reçois un courriel tu fais ah ben oui j'avais plaidé ça et puis tu es tellement content que tu le reçois que finalement tu joues avec je ne sais pas si c'est vrai sur tous les cas Solomon Kane c'est vrai parce que le jeu est quand même assez unique dans ses mécaniques il y a peut-être des jeux ça va peut-être impacter les jeux entre guillemets plus classiques si tu fais ton jeu de poste d'ouvrier mais où il n'y a rien de très exceptionnel à part ta DA qui est jolie tu vois c'est peut-être ce jeu-là où les gens vont se dire bon entre temps je reçois 5 autres celui-là il n'a rien de plus c'est peut-être celui-là que je vais revendre avant de te recevoir tu vois moi j'avoue aussi que je trouve ça mais ça c'est un avis personnel chacun fait ce qu'il veut mais moi je trouve ça étrange alors tu vois par exemple ça c'est un truc si jamais je me pose cette question je ne pledge pas mais si je me dis à un moment donné je vais pledger si ça ne me plaît pas je le revends bah non je ne pledge juste pas alors déjà je dois après il faut prendre le temps aussi de lire toutes les règles de tous les jeux si tu bagues beaucoup et les gens ne le font pas et je ne peux pas les blâmer je ne le fais pas non plus non non mais tu es là pour ça tu le fais pour nous d'ailleurs merci oui alors sur ce que je plage à titre perso c'est rare que j'ai le courage en plus j'ai du mal à éclairer quand je n'ai pas le matos sous les mains moi il me faut c'est visuel il faut que je lise et en même temps que je fasse les trucs sinon je n'arrive pas à me rendre compte vraiment alors moi avec les JT j'ai réussi à développer ça le fait de alors des fois tu le sens que je n'avais pas le matos parce que je dis un truc et en fait tu te rends compte que quand tu joues c'était ça mais ce n'était pas ça non mais là tu dis ah mais ok du coup prochainement on a les amis de chez Chip Terry Games qui lancent justement le dernier de la série des des Gear Lock Many Bones Many Bones sur GameFund et on entend tellement de personnes dire ça y est Kickstarter a trouvé sa vraie concurrence c'est la fin de Kickstarter GameFund c'est l'avenir moi j'ai l'impression de Kickstarter quand je les regarde c'est un peu alors je ne sais pas si tu connais en catch mais la grosse ligue de catch c'est la WWE et ils sont un peu comme ça ils sont un peu en mode de ah bon on a une concurrence on ne le savait pas parce qu'ils ne réagissent pas plus que ça du coup je me demande d'après toi est-ce qu'ils sont si en danger que ça par rapport à des plateformes comme GameFund Ulule Game on Table Top bon peut-être moins avec ces deux là d'ailleurs c'est moins pertinent je ne pense pas Kickstarter on lui reproche les mêmes trucs depuis des années le moteur de recherche qui est abominable les versions mobiles qui ont un petit peu progressé mais qui restent quand même à la marge tout ce qui est gestion de pledge aussi alors maintenant ils ont rajouté une page sur les add-ons ça va un peu mieux mais c'est une plateforme qui évolue peu sauf que pour moi Kickstarter a transcendé son statut de plateforme participative aujourd'hui c'est presque un réseau social c'est-à-dire que les gens vont sur Kickstarter dans le métro pour passer le temps scroller des projets regarder des images pas forcément backer tout mais ça va plus loin de juste ce que GameFund fait très bien mais propose vraiment nu c'est-à-dire backer un truc on m'a beaucoup dit et même certains éditeurs avec GameFund tu perds un peu la magie de backer de te promener de voir tous les projets etc GameFund c'est de l'utilitaire qui encore une fois fonctionne très bien et tu vois sur certains projets on parlait de Taverne et Dragon Taverne et Dragon a fait le pari de GameFund et le financement est difficile il a été difficile il reste difficile et une des questions à se poser je n'ai pas la réponse mais est-ce que ce n'est pas parce qu'il lui manque toute cette audience qui n'est pas forcément une audience qui est fan de socioparticipatif mais qui est juste fan de Kickstarter parce qu'entre Facebook et Twitter tiens je vais faire un tour sur KS pour voir ce qu'il y a et donc je pense que sur du petit projet aujourd'hui GameFund ça reste risqué parce que tu n'auras jamais la même visibilité mais si tu me permets si tu me permets j'aurais même tendance à dire sur certains gros projets aussi parce que je me souviens de Kingdom Rush 2 qui était arrivé sur GameFund et qui a eu alors ils ont dit oui mais c'est parce que c'est la suite c'est comme une extension pas sûr vraiment pas sûr je pense que GameFund a pas joué pour aider le kit de Game sur cette grosse et c'était quand même pourtant une grosse campagne quand on voit tout ce qu'ils ont ramassé avec le premier Kingdom Rush on s'attendait quand même à beaucoup mieux tu vois et d'un autre côté aussi par exemple des fois ça peut être surprenant GameFund parce que tu sais le projet de foot là Eleven il a marché un truc impressionnant je ne m'attendais pas à ce que le résultat final soit aussi haut donc ouais mais regarde Eleven est-ce que tu vas pas quand tu lances un truc comme Eleven donc un truc de football manager est-ce que tu vas pas chercher une clientèle qui est pas forcément à la base fan de board game est-ce que c'est pas juste la publicité et qu'ils auraient pu être sur la redoute ça se serait vendu quand même ouais mais ça peut être aussi une question d'auteur parce que quand ils ont lancé parce que c'est Portal Game donc quand ils ont lancé la campagne où c'était triste parce qu'il n'y avait pas de version française pour Robinson Crusoé oui c'est vrai j'ai regretté aussi juste le nom de Ignacy a suffi à ramener tout le monde et ils ont fait un truc de fou sur leur campagne alors que c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de vérité absolue ouais tu as raison et alors que par contre l'auteur de Kingdom Rush n'est pas si populaire que ça donc qu'est-ce que non ouais après à mon avis Kingdom Rush a aussi souffert du backlash qu'il y a eu à la livraison du premier je me repus c'est-à-dire les problèmes d'insert de boîte etc les problèmes de règles je ne dis pas que ça a tout fait mais c'est aussi et c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont voulu aller sur Gameform pour sortir du miasme du marasme dans lequel ils étaient avec Kickstarter sur cette campagne en particulier ouais bon on ne peut pas tellement moi j'ai regardé ta vidéo et t'as été le plus gentil avec eux parce que les autres ont été plus violents mais quelque part je me dis écoute ça arrive à tout le monde de prendre des mauvaises décisions quoi c'est tu peux pas je veux dire tout balancer le jeu juste sur ça parce que même si bon t'as des défauts au niveau de l'ergonomie tu vois par exemple j'ai joué Bières Bill Jones Race je sais pas si tu vois c'est un jeu qui était sorti où il faut que tu fasses le tour des brasseries de Belgique que tu ramasses des bières que tu mets dans ton sac à dos et ça te fait engranger des points et t'as un espèce de système où entre chaque brasserie tu as trois moyens de transport tu as le vélo qui est pratique parce qu'il te fait perdre de ton côté ivre tu as le bus de continuer à te saouler et t'as l'autostop qui lui est très aléatoire ça joue avec un D et ils ont pour faire un truc super beau ils sont allés chercher un designer d'étiquette de bière sauf que honnêtement en termes d'ergonomie moi je trouve que le jeu est insupportable à lire j'y ai fait qu'une seule partie et les icônes sur le plateau j'étais mais tu sens que ça a pas été fait par quelqu'un qui a l'habitude de faire du jeu de société mais est-ce que ça veut dire que tout le reste toutes les mécaniques doivent prendre le bord juste parce que là il y a eu une décision qui pourrait être discutable je suis pas sûr tu vois et dans Kingdom Rush c'était essentiellement les espèces de tuiles qui faisaient que ça bougeait ok c'était pas génial mais quelque part au bout d'un moment est-ce que ça veut dire que mécaniquement le jeu est pas bon est-ce qu'il faut tout clasher parce que la question se pose ouais ça a été ce sera un autre débat parce qu'on pourrait j'étais à fond dedans donc j'ai pas mal d'éléments à donner il y a aussi je pense un problème de communication c'est-à-dire qu'à réception je sais plus d'où ça venait ça venait pas du du CEO mais il y a un communicant de chez le Kédak qui a dit qu'en gros ils assumaient leur boulot qu'ils avaient rien à se reprocher très très vite ça a été démenti ils ont dit non si en fait on a peut-être fait des trucs mais il y a eu je pense cette phrase-là qu'il faut poudre aussi tu vois ouais ça c'est pas très bon ça c'est ouais ça c'est le genre de défense où tu t'es fait prendre la main dans le sac et tu dis ah bah non c'est parce que ça a été mal compris ou je cherche c'était un peu ce qui est arrivé à l'auteur de Teo Tiwakan il s'appelle cet auteur italien qui avait tenu des propos qui avaient été interprétés comme racistes et en fait quand il a fait ses excuses ses excuses sont aussi mauvaises que les gars de Tipeee qui ont essayé de s'excuser c'est comme oui je comprends ce que t'as voulu dire mais mon dieu qu'est-ce que c'est mal dit c'est dur quand tu prends un bad buzz comme ça que ce soit pour des propos qui sont discutables ou pour un projet c'est dur je pense de convaincre tout le monde avec des excuses de toute façon j'ai retrouvé le nom c'était Daniel Tassini excuse moi je pense que de toute façon tu ne conviendras jamais tout le monde avec des excuses on te prêtera toujours il y en a qui sont assez forts pour faire des mauvaises excuses aussi j'en suis conscient oui mais ça ça veut dire aussi qu'il ne faut pas oublier que la communication c'est un métier donc je pense que dernièrement chez le kit de game ils ont d'ailleurs embauché quelqu'un pour ça parce que leur communication elle a step up quelque chose d'assez impressionnant bon il y a une vraie carrière alors je te propose maintenant qu'on passe dans parce que là ça fait un petit moment qu'on parle qu'on passe dans des questions plus savoureuses alors j'en ai une que je vais te poser je sais que ça va être dur parce que peut-être que potentiellement il va falloir que tu pointes une de tes boîtes de jeux par rapport à cette question est-ce qu'il y a un kickstarter que tu as fait et finalement tu regrettes de l'avoir fait que j'ai reçu que j'ai reçu ou que j'ai pas reçu est-ce que ça fait une différence pour toi non si tu le justifies bien non les derniers all-in que j'ai fait il y en a je peux les citer je pense que c'est pas ça j'ai fait un all-in monumental je crois que c'était fin 2019 quelque chose comme ça parce qu'il est en retard il est annoncé pour début 2022 ils se font déjà taper sur les doigts parce que là ils vont sortir Far Cry Beyond il y a déjà des gens qui rollent parce qu'il n'y a toujours pas monumental qui est arrivé ouais 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 et c'était d'ailleurs c'était un peu un parcours du combattant pour moi et pour d'autres puisque c'est une une boîte en plus qui est son droit attention qui refuse absolument de rembourser les pledges c'est à dire qu'à un moment j'ai écrit un mail j'ai dit est-ce que je peux l'annuler parce que ça fait beaucoup de sous pour un jeu que je pense que je sortirai pas ou pas plus que la boîte de base et on m'a répondu non en fait chez Funforge c'est non il faut le savoir en fait donc voilà donc celui-là ouais je le regrette parce que quelque part je l'attends mais je sais que j'ai les douze boîtes j'en ferai rien enfin douze boîtes j'exagère un peu mais tu vois le truc énorme un jeu de base m'aurait convenu et j'étais sur la fin de ma frénésie d'éolines et celui-ci c'était je pense celui de trop ok moi le mien c'est la dernière version de Cléopâtre et les architectes de la quantité Morito Game a réédité ce jeu mythique il va y le prendre en plus lis-moi tout t'as bien fait de pas y aller alors déjà l'éditeur vraiment pas quelqu'un à mettre comme ça de l'avant dans le sens qu'ils ont eu une communication par rapport à des pledges qui sont pas arrivés en français où ils ont fini par dire ah bah tant pis vous n'aurez pas vos pledges donc déjà ça part mal il a fallu que monsieur Bruno Catala s'en mêle pour défendre les pledgeurs francophones tu vois et très honnêtement le jeu est très très beau mais cette espèce de gros palais alors moi en plus j'ai pas pris la version de luxe donc j'ai pas les aimants mais ça ça prend du temps de jeu et de manipulation c'en est presque bah du coup tu vois je voulais vraiment ce Cléopâtre et la société des architectes moi j'avais des super souvenirs en association de jeu avec et je m'attendais à le sortir super super souvent parce que mécaniquement il est très simple mais parce qu'il y a toute cette manipulation qu'il faut tout mettre en place écoute je passe plus de temps à sortir le jeu de sa boîte et à le mettre sur la table puis à le re-ranger qu'à jouer donc bah non c'est pas c'est pas le seul à avoir ce problème là pourtant il avait l'air beau c'est vrai que moi c'était juste l'apparence y compris la Deluxe qui avait vraiment une sacrée gueule quoi il est il est très beau le plastique est pas de super qualité c'est un espèce de plastique en plus il est sorti tout blanc alors je sais pas si c'est dû à une propriété du plastique ou quoi mais non non visuellement il est beau une fois que t'as redressé tous les trucs c'est très très chouette mais tu vois c'est par exemple c'est un truc que moi j'avais testé chez Chip Series Games leur jeu où tu sais t'as des tours qu'il faut que tu détruises et les tours c'est leur truc de poker que tu que t'empides ah Cloud Spire Cloud Spire ce jeu je trouve mécaniquement super mais toute cette espèce de manipulation avec ses tours non en fait non ça prend trop de temps tu vois j'ai l'impression il est dur à sortir c'est vrai j'ai l'impression de revivre mes parties de Warhammer justement à l'époque de Warhammer Battle où tu déplaces tes unités les unes derrière les autres en fait tu passes plus de temps à déplacer tes unités qu'à lancer des PLTD c'est vrai est-ce qu'il y a un pledge que tu n'as pas pris et que tu regrettes de ne pas avoir pris alors j'ai parlé de The Great Wall c'est vrai oui c'est vrai je regrette de ne pas avoir pris The Great Wall à part ça j'ai la chance aussi de par mon activité qu'il y a pas mal de choses qui passent en dehors de mon radar tu vois c'est qu'à un moment je ne peux pas tout voir surtout quand je suis focus sur certains projets donc parfois à retardement je me retrouve à me rendre compte que j'ai loupé des trucs souvent je les achète du coup en let's play ou en occasion donc généralement mes frustrations sont vite sont vite compensées qui me manquent vraiment il n'y a que The Great Wall que j'ai l'impression d'avoir manqué et qui me donne des regrets ok ouais bon moi j'en ai pas parce que soit j'ai des amis qui ont les jeux qui m'intéressaient et je vais jouer chez eux alors c'est pas ça peut paraître prétentieux ce que je suis en train de dire mais en fait je pense qu'à un moment donné j'arrive à me dire bon bah je ne l'ai pas pris je ne l'ai pas pris c'est pas grave je vais passer puis c'est là où je me demande si aussi des fois avec toutes les nouveautés qui arrivent tu ne finis pas par oublier tu vois finalement si ouais tu vois c'est sûr tu vois l'inconvénient quand t'es quand t'as pas mal de jeux qui tournent chez toi comme c'est mon cas c'est que maintenant bah quand il y a un jeu qui a l'air sympa bah mon groupe de jeux me dit bon de toute façon tu vas l'acheter et du coup je me retrouve à être un peu le pourvoyeur c'est vrai que c'est surtout moi qui amène des jeux maintenant la grande question du moment alors Voidfold ou Fractal alors je pense que je connais ta réponse ouais alors elle est dure cette question que tu me poses parce que j'ai review l'un et pas l'autre donc évidemment on va dire que je suis un je suis un vendu pour le coup Fractal non pas que je ne reconnaisse pas les qualités de Voidfold mais Voidfold m'a l'air trop heureux bon déjà j'aime pas trop la dire ça c'est personnel mais il m'a l'air trop heureux en fait et donc trop riche pour que je puisse sortir dans mon groupe alors que Fractal je te l'ai dit tu vois j'ai un collègue qui aime bien les jeux un peu complexes mais Fractal on est déjà à sa limite à lui en termes de ce qu'il aime Voidfold il ne sortira pas en fait donc pour moi et je ne suis pas un joueur solo donc ce sera Fractal mais pas pour des raisons de qualité de jeu tu vois ok ton type de jeu préféré ça a changé je suis très heureux maintenant j'ai ressorti la trilogie des Royaumes de l'Ouest par exemple j'arrête pas de la sortir en ce moment tu vois pas Euro Hardcore non plus Euro Normal Euro Moyen mais je suis très attaché aux thématiques moi j'ai besoin s'il n'y a que des cubes en bois ça ne va pas m'intéresser et là The Mico par exemple qui illustre les Royaumes de l'Ouest il te propulse dans un monde et ça me plaît autant que le joueur lui-même tu vois mais j'aime bien les mécaniques d'une aussi donc ils sont beaucoup en ce moment encore une fois autant le thème que les mécaniques voilà s'il y a un futur projet que tu nous conseilles de surveiller chacun a ses goûts moi ce que j'attends beaucoup c'est la suite alors elle n'a pas encore été annoncée mais on sait qu'elle va arriver la suite d'Unsettled de Orange Nébula qui est un jeu de survie dans l'espace un petit peu un petit peu flippant et surtout alors ça c'est un gros kiff verso mais je sais qu'il n'est pas forcément partagé mais c'est la suite de Sea of Legends de Guildhall Studios qui était un jeu alors peut-être que tu l'illustreras mais en gros il y avait une application et c'était un jeu qui avait la particularité dans le monde des pirates de quel que soit le nombre de joueurs t'as toujours trois factions neutres qui jouent avec des règles assez simples mais t'es vraiment prosté dans un monde parce que t'as toujours plein de trucs qui évoluent autour de toi et qui interagissent entre eux sans que t'aies besoin de toi d'interagir donc voilà la suite de Sea of Legends vraiment si vous ne connaissez pas ce jeu et que vous êtes attiré par le narratif pas trop compliqué mais avec application donc des fois qui ont des conséquences c'est beaucoup d'oeil est-ce que c'est en français ou c'est que en VO malheureusement pardon je bois malheureusement il est en VO puisque l'application comme elle génère des mots elle est intraduisible en fait ce serait beaucoup trop compliqué avec les I, L etc les accords les conjugaisons donc c'est vrai qu'il y a la barrière de la langue sur Sea of Legends sachant que si t'as juste un bon narrateur dans ton groupe c'est-à-dire quelqu'un qui est anglophone reste t'as pas des montagnes de textes c'est-à-dire toi t'as pas un livre chacun n'a pas un livre il n'y a pas de carte avec des tonnes de mots dessus quoi ok ok bah moi celui que j'avais envie de citer on en a parlé un petit peu en off c'est Underscroll parce que j'ai passé tellement de temps sur Skyrim de retrouver cet univers bah alors par contre ça me fait peur parce que j'ai pas pledgé The Witcher parce que j'aimais pas les mécaniques et pourtant mécaniquement ça me parlait pas j'avais regardé plusieurs vidéos et tout ça je dis pas qu'elles sont pas intéressantes c'est juste que c'est pas ce que j'aurais voulu pour un The Witcher je pense que j'aurais préféré un jeu bien narratif et tout ça à ce moment là parce que je suis un grand fan de tous les romans je les ai tous lus alors c'est drôle j'ai jamais fait des jeux vidéo par contre mais tu vois là par contre Underscroll si c'est un gros narratif c'est un bon gros dungeon crawler exploration s'il y a ce genre de truc là je pense que ça peut être super hypant est-ce que c'est la direction qu'ils ont prise ça c'est moins sûr c'est ça que t'attendrais plutôt un dungeon crawler moi j'aurais pensé que vu la richesse du monde on pourrait plus attendre un narratif ou un côté RPG un peu excuse moi je me suis mal exprimé je veux dire en fait un peu tu vois lui par contre je l'aurais bien vu avec cette mécanique pourtant je n'aime pas du tout ce jeu voyage en terre du milieu avec ce côté exploration puis par moment tu pourras avoir une zone donjon ou un truc comme ça 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 pourrait ça j'aurais pu trouver ça super intéressant mais bon écoute on va attendre un petit peu puisqu'il communique au compte encore un peu et on va terminer avec une dernière petite question est-ce qu'il y a un jeu que tu as reçu de Kickstarter qui en ce moment t'a marqué et que tu voudrais mettre un petit peu comme ça de l'avant ben écoute pendant que tu cherches moi je vais te parler d'un autre jeu dont j'attends la seconde campagne dont je n'attendais rien du tout j'avais plagié ça en me disant je voulais soutenir cet auteur de jeu que je trouve très intéressant en termes de communication c'est Clash of Deck j'ai reçu ce petit paquet de cartes et en termes de mécanique on est dans du minimalisme puisque tout va se jouer avec 9 cartes 8 cartes d'unité et un fort qui va se promener dans ta main et c'est d'une intelligence c'est impressionnant je l'ai sorti je l'ai joué en solo parce que je suis un joueur solo j'ai fait plein de parties c'est super fun je l'ai joué avec mon mini meeple on s'est éclaté même le draft il a essayé de faire le draft et il a réalisé que mettre trop de grosses cartes c'était pas forcément la meilleure des stratégies mais ce petit jeu est incroyable et là le mois prochain il y a la campagne avec des 6 nouveaux decks qui arrivent il faut s'intéresser à Clash of Deck parce que ce petit jeu je pense qu'il va plaire à vraiment beaucoup de monde il y en a une version tabletop simulator donc ça vaut le coup d'aller voir parce que moi c'est comme ça qu'on m'a convaincu pour le prix c'est quelqu'un qui me l'a montré c'est vrai que c'est très intelligent encore une fois tu dis avec des règles qui s'expliquent en 2 secondes mécaniques toutes simples mais il y a vraiment de quoi faire oui et puis alors cette campagne qu'il a fait où le pledge était à 0 euros et puis tu payais que les frais de livraison ça je trouve que ça a été un coup de génie ce jeu mérite d'être financé tu vois oui c'est vrai c'est vrai et ça ferait un beau JCE si on peut l'appeler ou JCC je sais pas si on s'orientait plutôt vers du JCE ou du JCC je pense qu'il s'en va vers du JCE puisque en fait les decks quand t'achètes un deck tu vas avoir tout le temps les mêmes cartes dedans d'accord donc plutôt JCE donc c'est je préfère ok donc ouais donc vraiment à suivre je suis d'accord bon bah moi je vais te donner une réponse facile parce que finalement j'ai reçu assez peu de choses ces derniers temps Hank Hank que j'avais backé presque plus pour l'auteur sans savoir quoi en attendre et c'est une vraie merveille à mon sens sur plein d'aspects est-ce que c'est le meilleur de la trilogie ? alors j'ai pas joué au premier ok j'ai pas joué au premier je le préfère à Rising Sun ok mais du coup c'est tout ce que je peux te dire mais écoute moi j'ai préféré Rising Sun à comment il s'appelait le premier déjà ? Blood Rage Blood Rage c'est ça merci j'avais préféré j'avais trouvé ça génial dans Rising Sun cette histoire de ah tu viens attaquer mon territoire bon bah tous mes soldats se suicident j'entends ça c'est vrai que le sepoukou est marrant ouais tu laisses tellement l'autre dans la misère quand tu fais ça mais et autre question sur Hank le jeu est pas mal contesté par rapport à un point de règle la fameuse que quand tu joues à plusieurs au bout d'un moment les deux derniers fusionnent ensemble qu'est-ce que t'en as pensé toi ? j'en suis pas fou parce que sur les quelques parties que j'ai faites généralement j'ai surtout joué à trois et à trois si tu veux en tout cas dans les parties que j'ai faites t'en avais un qui était premier un qui talonnait et un qui était tout en bas et ce système là fait que le deuxième se retrouve tiré vers le bas sans quasiment plus aucune chance de remonter parce que l'avantage est à mon sens négligeable par rapport à l'inconvénient de redescendre au niveau du dernier donc sur du trois joueurs je trouve que ça marche pas très bien j'ai entendu dire qu'à cinq c'est pas beaucoup mieux moi je le vis un peu comme une punition même si je comprends que c'était une mécanique de rattrapage à la base et qu'en plus c'est intelligent enfin c'est original comme idée mais pour moi c'est pas ce qui fait que le jeu brille mais je pense que en fait c'est plus thématique qu'autre chose pour le coup parce que c'est le principe d'avondrer donc bien sûr après bon c'est très très con et est-ce que tu avais testé Kemet ? non et j'aurais bien voulu et puis là c'est vraiment faute de temps parce qu'en plus Matago m'avait proposé de l'essayer avec eux et j'ai pas pris le temps parce que j'aurais voulu savoir lequel t'aurais préféré mais bon je te poserai pas la question du coup et tu peux pas me dire s'il est bien du coup tu l'as pas essayé non plus ? alors Kemet moi alors j'ai pas essayé Hank donc du coup je peux pas Kemet c'est une pyramide qui par moment va t'obliger à te griller quelques neurones et c'est un jeu c'est particulier parce qu'il marche mieux du côté américain que du côté français alors qu'en fait tu te dis bah ça ça serait le jeu idéal pour nous mais non donc bon mais par contre Hank je l'ai pas testé donc je peux pas les comparer c'est pour ça que je voulais te poser la question ah je suis désolé Hank il joue à 2 Kemet il joue à 2 ou il faut être 3 aussi ? bonne question comme les seules fois que j'ai joué on était 4 ah oui d'accord je vais te dire ça Hank c'est sûr qu'en dessous de 3 c'est pas exceptionnel alors pendant que tu cherches sinon je peux citer deux mentions honorifiques deux petits jeux que j'ai reçus et que je regrette pas d'avoir baqué il y a Kabuto Sumo qu'on voit ici ouais c'est un jeu très très physique en fait parce que c'est vraiment des insectes qui font du combat de sumo sur un tronc d'arbre donc tu vas insérer des pièces en fait en les poussant sur le tronc qui est blindé de feuilles de cailloux de machin c'est tout un petit peu à l'emboisse très joli et le but c'est de faire tomber l'adversaire avec des petits pouvoirs spéciaux c'est rapide c'est super beau il était pas forcément donné mais il était pas non plus exagéré et juste en dessous tu as Lunar Base il y a un petit jeu de construction de base spatiale j'arrête pas d'en parler sur ma chaîne dans mes vidéos même quand c'est pas le sujet c'est un jeu qui se joue en 15 minutes mais que je trouve génial déjà parce que toutes les cartes sont à hurler de rire il y a un petit peu de fleuve dessus et c'est très très bien pensé peut-être que tu mettras quelques images sur ta vidéo j'irai les chercher ça vaut vraiment la peine de s'y intéresser surtout qu'il y aura sûrement peut-être une VF qui va arriver ok intéressant on va s'y intéresser et bien écoute je pense qu'on a presque fait les deux heures on doit pas être loin c'est bien sur l'heure prévue et j'ai pas ma réponse pour Kémet ah oui oui excuse-moi non c'est de 2 à 5 2 à 5 ok heureusement que tu me l'as rappelé j'allais passer complètement à côté je me souviens plus je me creuse un peu la tête mais je pense que j'ai entendu dire que c'était quand même mieux à plus de 2 qu'à 2 joueurs mais à vérifier à vérifier mais de toute façon c'est comme tous ces jeux tu vois par exemple j'ai beaucoup joué en fait dès que je l'ai reçu j'ai fait tous les scénarios que j'avais sur Steam Washers avec mon Mini Meeple on les a fait à 2 c'est super bien à 2 on s'éclate et tout ça mais à 4 3 à 4 ce jeu est une merveille c'est ça ouais j'ai du mal à pour raconter ma vie de seconde j'ai du mal à lui trouver son public moi c'est à dire qu'en gros sur mon groupe il y en a qu'un qui aime vraiment bien le jeu les autres c'est juste pas leur genre et c'est une grosse frustration pour moi parce que je sens le potentiel du jeu et j'ai pas l'occasion de le sortir autant que je voudrais surtout que oui la première fois que j'ai essayé c'était à 4 et à 4 c'est une vraie guerre de territoire c'est sanglant c'est génial en fait je pense que c'est le fait qu'il soit trop souvent et moi-même je fais cette erreur là quand on me demande c'est quoi comme type de jeu je dis c'est un risque sans l'aider je pense que dès que les gens entendent risque ils font ah non et pourtant le problème c'est moi je suis un grand fan de risque donc je le revendique mais non non il est dès que tu peux jouer à plusieurs c'est une merveille parce qu'il y a toujours quelqu'un et alors cette histoire de conseil de conclave c'est juste génial où tu viens chercher tes positions et sur ce tour tu dis tiens je vais prendre cette position juste pour embêter les autres c'est avec des petits trucs à retenir et alors soit j'explique mal mais aussi je pense que ouais le fait il est peut-être un petit peu difficile à digérer pour une première partie ça m'a vraiment pas donné alors ça m'a vraiment pas donné cette impression et c'est possible mais des fois aussi ça vient de ça vient du groupe de joueurs des fois il faut pas chercher c'est ça Steam Watchers je crois que non il regarde il a une note de difficulté qui sur BGG est en dessous des trois donc il se classe je suis d'accord c'est du familial tu as du mal à transmettre mon amour de ce jeu à mon groupe malheureusement écoute si un jour tu passes par ici on se fera une partie ça t'es loin aussi tu nous sépares ouais mais c'est pas grave à un moment donné tu te perds hop bah oui avec grand plaisir avec mon sac de jeux bien sûr parce que je me perds toujours avec mon sac de jeux et est-ce que tu as essayé juste l'extension avec les leaders Fuel War je crois qu'on s'appelle quelque chose comme ça alors moi j'avais qu'un un play de jeu sec j'ai pas voulu prendre le risque donc j'ai préco les extensions mais je les ai pas encore les extensions c'est quelle cette extension là alors celle avec les petits véhicules je l'ai pas prise mais cette extension là est pour moi indispensable pour ce jeu parce que tu enlèves ton ton diplomate et c'est ton leader qui est au conclave et en fait ton leader à un moment donné tu peux l'enlever du conclave et renvoyer ton diplomate pour ramener ton leader comme unité sur le jeu sauf que plus t'attends plus ton leader va être puissant mais vu que en plus il a des capacités qui lui sont propres t'as quand même envie de le faire venir assez tôt pour renverser des combats donc t'as cette espèce de dilemme en permanence est-ce que j'attends la dernière minute où il va sortir et il va tout fracasser ou est-ce que je l'utilise tout de suite et je peux renverser un fight c'est ça rajoute une dimension au jeu qui est juste génial voilà je vais pas te retenir plus puisqu'on s'était dit en off que tu avais quelque chose à faire juste après et moi je pourrais encore parler pendant des heures et je suis sûr que toi aussi je suis content d'avoir trouvé quelqu'un mais je reviendrai quand tu veux bah écoute vraiment merci d'être venu discuter de Kickstarter sur cette émission merci de nous avoir éclairé avec tes lumières on n'a pas été merci à toi on n'a pas été très souvent en désaccord mais non c'est vrai écoute si à un moment donné tu veux revenir ça sera avec un grand plaisir ou peut-être que je t'inviterai oui bah oui pourquoi pas j'inviterai ton avatar virtuel à venir sur ma chaîne oui j'aime mon intimité alors sur ce et bien merci de nous avoir regardé on va conclure la vidéo ici et je vous souhaite bonne continuité bientôt